75 millions d'enfants à travers le monde ne peuvent pas aller à l'école. C'est afin d'alerter la communauté internationale et la société civile que l'UNICEF et le Service européen d'aide humanitaire ont lancé la campagne intitulée Leçon urgente. Lors d'une session au Parlement européen, la jeune ambassadeur de l'UNICEF explique l'enjeu de cette initiative. L'éducation, ce n'est pas seulement apprendre les mathématiques, les sciences, l'histoire. C'est devenir une bonne personne et si vous n'êtes pas éduqué et que personne ne vous apprend comment vous comporter ou comment traiter les autres, c'est la voie qui mène au conflit parce que les gens ne savent pas communiquer. Le partenariat entre l'Union européenne et l'UNICEF a permis au cours des quatre dernières années de venir en aide à 2 millions d'enfants. Mais au-delà de l'éducation, l'école est aussi parfois un sanctuaire pour les plus jeunes. Beaucoup de ces enfants ont été recrutés de force par des groupes armés et ont été impliqués dans des atrocités. Dans de nombreuses régions du monde, les enfants qui manquent l'école sont forcés à se marier très tôt, vers 14 ou 13 ans. Souvent, les enfants sont recrutés dans des usines ou travaillent dans la rue et n'ont pas accès à l'éducation. En sept mois d'action, la campagne a permis de toucher plus de 70 millions de personnes et en particulier les jeunes de moins de 25 ans.